Ils sont 67 citoyens américains et leurs familles, victimes ou familles de victimes du 7 octobre. Tous ont décidé de porter plainte contre l'Iran devant le tribunal fédéral de Washington. L'Iran est directement responsable des attentats du 7 octobre. Ce point est essentiellement incontesté. Le régime iranien a ouvertement affiché les raisons qui l'ont poussé à contribuer à ses horreurs. La fourniture par l'Iran de fonds, d'armes, de munitions, d'entraînement et de renseignements au Hamas et au djihad islamique a apporté à ses groupes terroristes un soutien matériel et des ressources utilisées pour assassiner, torturer, prendre en otage et blesser hommes, femmes, personnes âgées, adolescents, enfants, tout-petits, nourrissons et autres. Ces familles demandent des dommages et intérêts au titre du Fonds américain pour les victimes du terrorisme soutenu par l'État, des honoraires d'avocats et toute autre réparation que la Cour jugera juste et appropriée. Selon l'article publié par le média NBC, un ancien officier militaire et de renseignements américain a déclaré en octobre que les tactiques utilisées par le Hamas pour attaquer Israël indiquaient que l'Iran avait très probablement joué un rôle important dans cet assaut sur plusieurs fronts. De même pour les plaignants, l'Iran qualifié d'ennemi juré d'Israël et des Etats-Unis aurait utilisé le Hamas pour saboter les tentatives diplomatiques en cours visant à normaliser les relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Alors que la normalisation potentielle d'Israël avec l'Arabie saoudite progressée, l'Iran s'est préparé à instaurer un nouvel équilibre régional, notamment en tentant d'unir les Etats-Arabes autour de la cause palestinienne. Une telle action constitue la première tentative de tenir l'Iran pour responsable du massacre du 7 octobre. Elle devrait durer plusieurs années.